Musique Salut les terriens, salut les terriennes, je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Tarak Benhamar, bonsoir. Tarak Benhamar, bonsoir, vous êtes ici ce soir parce que vous venez de décrocher le titre de Tunisien le plus connu du monde. Juste devant le patron du club de Djerba, donc c'est très bien. Vous connaissez l'émission Tarak, en P1 nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, votre parcours, de vos différents métiers, producteurs avec Lucas, Spielberg, Polanski, De Palma, Monty Python, manager avec Michael Jackson, conseiller avec Silvio Berlusconi et Repère Murdoch. Mais nous parlerons aussi de Rodriguez au Pays des Merguez, qui est le film le plus incroyable que vous ayez jamais produit, qui est une parodie du Cid en pied noir, c'est ça ? Absolument. Vous avez aussi produit Tais-toi quand tu parles, et par où t'es entré, on t'a pas vu sortir. Absolument. Alors en P2, nous recevrons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Nathalie Cochusco-Morizet, la ministre qui rapporte le plus au Scrabble. Alors, notre troisième invité sera Stéphane Bern, qui nous parlera de ses trois livres qui sortent en ce moment, et de sa statue au Musée Grévin. Rien que pour les cheveux, il a fallu dépecer trois caniches. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir André Bamberski, l'homme qui, après 27 ans de trac, a livré à la justice française le meurtrier présumé de sa fille. Voilà. 48h chrono. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et l'orchestre, les gréments de fortune. Alors, Tarak, rebonsoir. Donc, vous avez un destin extraordinaire. Au départ, vous êtes issu de la bourgeoisie tunisienne. Votre père était avocat. Il a aussi été ambassadeur. Mère corse, qui s'est converti, évidemment, au moment du mariage. Vous êtes donc corso-tunisien. C'est quand même assez rare. Et vous êtes le neveu de Wasilla Bourguiba, la deuxième épouse du président Bourguiba, héros de l'indépendance tunisienne, homme de la laïcité et de la liberté de la femme. À 9 ans, vous entrez à l'école américaine. À 13 ans, au lycée catholique international de Rome. À 21 ans, vous êtes diplômé de Georgetown à Washington, l'université de Bill Clinton. Vous êtes admissible, à ce moment-là, à Harvard Business School. Vous avez une carrière toute tracée, à ce moment-là, dans la diplomatie et dans la politique. Mais vous préférez le cinéma, voilà. Ça me faisait rêver. Et c'était mon destin. Alors, évidemment, vos parents, quand vous leur dites ça, ils sont en état de choc, j'imagine, non ? Ils pensaient que je rigolais. D'abord, Tarak Ben Machin, vous savez, ils rentraient dans le cinéma sans talent, sans argent, sans connaissance. Ils avaient raison de rigoler. Alors, l'idée était simple, c'était d'attirer en Tunisie les gros tournages américains, comme les Espagnols et les Italiens l'avaient fait après la guerre. Et vous devenez un petit peu le VRP de la Tunisie à travers le monde, quoi. J'allais taper à toutes les portes. Et le hasard fait que je rencontre Roberto Rossellini dans un aéroport. Et je me présente à lui, et il me dit très gentiment, eh bien, ça tombe bien, j'ai un film que je voudrais faire en Tunisie. Et de là, Zeffirelli, Francesco Corozzi, George Lucas, Spielberg, ça va très vite. Le cinéma est un petit club, dès qu'il y a un parrain, et Rossellini a été un peu mon parrain. Alors, quand vous allez voir les gens, vous promettez l'Eldorado, et après, vous essayez que ça se vérifie, c'est ça votre truc, en fait ? Oui. Lucas me demande un désert, évidemment, je lui dis oui. Il me demande d'aller visiter un petit village, et je l'amène voir, un petit village, dans le sud tunisien, qui s'appelle Tatawin. Qu'il a gardé. Tatawin, c'est la planète Tatouin, il a juste changé le nom. C'est le village, et tellement il a aimé cet endroit, qu'il revient faire chaque fois une séquence de la guerre des étoiles, parce qu'il considère que ça lui a apporté chance. À lui et à moi. C'est une belle légende. Alors voilà, les films, on les connaît, il y a les aventuriers de l'arche perdue, il y a Star Wars, il y a Monty Python, la vie de Brian. Je tournais La vie de Jésus de Zefferelli, et on me dit qu'il y a des acteurs anglais qui s'appellent les Monty Python, j'ai couru pour aller les voir, et les cinq Monty Python m'ont dit, on a une idée de film, on n'a pas de scénario, est-ce qu'on peut visiter votre décor ? Le décor, c'était le temple de Jérusalem, et le film s'appelait La vie de Jésus, et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de faire un film sur un escroc qui se faisait passer pour Jésus, et ils ont appelé ça La vie de Brian. Et ils me disent, on n'a pas d'argent, il faudrait que tu rencontres notre partenaire. Et j'ai dit, c'est qui ? Ils m'ont dit George Harrison. Et me voici à Londres, en train de rencontrer l'idole de ma jeunesse et de la tienne, qui était le coproducteur du film. Voilà l'histoire. Alors, un jour, Universal vous propose de coproduire Pirate, le film de Roman Polanski, mais trois mois avant le tournage, Universal se retire du projet, et vous vous retrouvez tout seul face aux dépenses somptuaires de ce film, à commencer par le galion du 18e siècle, qu'on a beaucoup vu après dans le port de Cannes. Ils se sont retirés à deux mois, changement de direction, c'est souvent le cas. Un nouveau dirigeant arrive, qu'est-ce qu'on a comme film ? Ils ont vu Polanski, ils ont dit hors de question. Ils m'ont dit, allez vous promener, j'y suis allé. Malheureusement, j'ai dû subir la traversée du désert, mais j'ai fait un procès, un jeune Tunisien qui attaque une majeure compagnie, chez eux, et j'ai collecté près de 17 millions de dollars au bout de 10 ans. Et Polanski ne peut pas venir témoigner pour vous défendre, en quelque sorte, parce qu'il est recherché par la justice américaine. – Polanski a envoyé un acteur qui est venu le voir, la déposition verbale qui est écrite, il a fait réciter l'acteur, exactement comment lui aurait déposé devant la cour de justice, et me voici seul à Los Angeles, avec un acteur qui lit le texte de Polanski, et l'Amérique nous a donné raison, et ça c'est la grandeur véritablement de la justice américaine. – Si Polanski pouvait faire ça maintenant, peut-être que ça l'arrangerait bien. – Peut-être qu'il va le faire, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais j'ai cru comprendre que peut-être il ira s'expliquer à la justice, et s'il va devant la justice, je pense qu'il aura une peine moindre que celle que nous pensions. – Oui, espérons-le, c'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout. – Absolument. – Alors, à ce moment-là, problème en Tunisie, votre tante est répudiée par Bourguiba, fin de règne difficile pour la famille, espèce de disgrâce, d'exil, vous venez en France, et là vous décidez de vous lancer dans l'audiovisuel. – Disons l'échec de pirate m'a fait comprendre que je ne pourrais pas conquérir Hollywood. Donc j'ai changé de stratégie, en effet, la traversée du désert m'a donné à réfléchir pour faire une autre carrière. – Voilà, et là vous devenez donc conseiller des princes, Berlusconi, vous devenez rapidement son pote. – Je faisais donc une comédie qui était « Tais-toi quand tu parles ». – Ah, j'adore le titre déjà. – Voilà, et il y avait 30 mannequins, et donc on me dit qu'il y a une soirée chez Craxi, qui était à l'époque Premier ministre italien, et je marche sur la plage avec ses filles, qui étaient en tournage, et on voit sur la plage Craxi, Berlusconi et d'autres personnes. Et évidemment, ils s'arrêtent, et Craxi voit toutes ces jolies filles, et ils me disent « J'espère que tu viendras à la soirée avec les actrices du film ». C'est exactement ce qui s'est passé. – Et voilà, et donc évidemment, naissance d'une longue amitié, quand on connaît Berlusconi, évidemment. Et voilà, ça continue, vous entrez dans la finance, vous aidez Silvio Berlusconi à renflouer Fininvest, qui est sa holding, vous lui présentez Repère Murdoch, l'allemand Léo Kirsch, le prince Al-Walid, ensuite il y a Mediobanca, c'est-à-dire là, avec Vincent Bolloré et Antoine Bernheim, vous devenez vraiment un financier international. – Après tout, en 5-6 ans, on apprend tous les métiers, j'ai réappris un nouveau métier, qui est celui de la finance. – Oui, c'est incroyable. Voilà, et quand les frères Weinstein quittent Miramax, repris par Disney, vous êtes dans la nouvelle société. – Il me demande de monter le financement, on se met autour de la table, il y a Bernard Arnault, Goldman Sachs, TF1, moi-même, et nous avons monté la nouvelle société qui a le film de Tarantino, Inglourious Bastards, qui est à nous. – C'est un malheur. – Et on est ravis, il a fait un malheur dans le monde entier. – Un malheur, oui. Voilà, alors vous rachetez en France des laboratoires techniques, on ne va pas tous les citer parce que c'est fastidieux, mais vous en avez un certain nombre, vous avez des participations dans des chaînes de la TNT en Italie, et surtout vous avez la chaîne Nesma qui fait un malheur au Maghreb. – Ça c'est ma fierté, et tu es un peu responsable. – Ah bon ? – En 2004, tu m'invites pour défendre la passion du Chris de Mel Gibson. Et je reçois des centaines d'emails de jeunes maghrébins qui me disent, pour une fois, qu'un monsieur parle normalement, n'a pas de barbe, n'a pas de kéfier de terroriste, et ne fait pas la langue de bois, comment c'est possible ? Qui êtes-vous ? Et pourtant, ça fait 25 ans que je travaille, je me dis, il y a un problème. Parce que je dois passer chez Ardisson pour être reconnu chez moi. Eh bien, il faut que je donne un espace aux talents, aux jeunes talents, algériens, marocains et tunisiens. – Et ça marche. – Il y a un truc qu'on n'a pas raconté, c'est qu'en 96, devenu le manager de Michael Jackson, qui était vraiment à la rue dans ses affaires, vous avez été témoin de son entourage, des surdoses de médicaments. – Mon rôle était de l'amener en France, et la déontologie des médecins français, qui est supérieure à ceux des Américains, savait dire non. Et là, on l'a protégé tant bien qu'il était là. – Quand il était à Paris, vous l'aviez mis où ? – J'avais loué l'hôtel du Fouquet's maintenant, qui était une résidence. – Oui, oui, c'est vrai. – Le carré d'or, c'est ça ? – Le carré d'or. J'avais pris toute une partie de ce carré d'or. J'ai fait 58 concerts avec lui, dans le monde entier. Il était très heureux, sa fille est née ici, elle s'appelle d'ailleurs Paris. – Les accusations de pédophilie, vous en pensez quoi, Taranque ? – Je n'ai jamais cru. Je l'ai vu avec mes enfants, j'ai vécu chez lui à Neverland, et j'ai vu la manière dont il était enfant, j'ai vu sa chambre accouchée, j'ai vu son intimité, sur lequel on a raconté tellement de mensonges. Mensonges parce qu'il ne répondait pas aux accusations. Il était timide. Lui, il a payé non pas parce qu'il était coupable, mais c'était une manière d'éliminer de sa vie ce problème qui lui est resté toute sa vie. Et je vais vous dire qu'il a tué. Parce que cette accusation lui restait sur le dos, et il ne savait pas si le regard des gens était sincère. Il s'est renfermé, il s'est drogué pour dormir, et je pense que ça a été le début de la fin. – Nous accueillons Nathalie Cochisco-Morizé, bonsoir. Et Stéphane Merde, mesdames, messieurs. – Alors, Nathalie, bonsoir. Comment va le nouveau-né Louis Abel ? – Tout baigne, six manières. – Louis Abel. C'est difficile de faire plus de droite comme prénom quand même. – Pourquoi ? – Parce que Louis Abel, c'est vraiment un truc, non ? – Vous savez, moi je m'appelle Nathalie, c'est un joli prénom, mais dans ma génération, il y a plus d'une fille sur dix qui s'appelait comme ça. Donc à l'école, il y en avait trois dans la classe. – Ben voilà, c'est sûr qu'il sera le seul. – Enfin vous, en même temps, vous deviez en avoir plusieurs dans la classe. – Oui, Thierry, oui, c'est mieux. Non mais vraiment. Et vous avez remarqué que personne ne se demande qui est le père de votre enfant. Ça ne vous vexe pas ça ? – Vous avez remarqué que quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, sur Facebook, j'ai fait un petit message en disant « Mon mari et moi sommes très heureux ». – Voilà, donc le problème était réglé. – Histoire qu'il n'y ait pas dans l'ambiguïté. – Et malin. Très malin. Alors vous comptiez présenter Louis Abel à la tête du Conseil Général de l'Essonne, mais quand il y a eu l'affaire Jean Sarkozy, vous vous êtes dit quand même « C'est peut-être un peu too much ». Alors, au gouvernement, vous êtes passé de l'écologie à la prospective et au numérique. Ça a été douloureux parce qu'Hortofeu a dit « Elle est sortie un peu affaiblie de son conflit avec Borloo ». Est-ce que c'est vrai ça ? – Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu comme ça moi. Le numérique c'est bien aussi. – Oui, c'est bien aussi. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, Sarkozy et Fillon ont dit « Si elle continue, on la colle avec Bachelot ». Non. – Je ne sais pas si Roselyne aurait voulu. – Quand Ramayad va partir, il y aura de la place avec Roselyne. Alors, au gouvernement, certains ministres se sont plaints, à votre sujet, de concurrence déloyale en disant « Les ministres polonais, ils sont moins chers que les autres ». Bon, c'est que des conneries, rassurez-vous. Alors si, il y a un truc qui est vrai. En revanche, je l'ai déclaré, je n'ai aucune envie de diriger la liste UMP de l'Essonne dans Paris Match. Et là, vous la dirigez un peu quand même. – Oui, ce n'était pas ma préférence à l'origine, je ne le cache pas. Je pensais que parmi les cadras élus, on pouvait faire émerger des figures. Et puis, moi, je suis maire de longs jumeaux, j'ai plein de choses. Et en même temps, tout le monde avait l'air d'accord pour dire que ce serait quand même la meilleure solution. Et puis, donc, moi, je ne refuse pas un combat. Ce n'est pas dans mon tempérament, en même temps, on est remarqués, peut-être. – Vous êtes parfaits comme Ramayad, vous avez écouté le président Sarkozy. Sinon, c'est Bachelot, de toute façon. – Alors, donc, quelques semaines après votre accouchement, vous publiez un livre intitulé « Tu viens » chez Gallimard, c'est l'énorme le titre. « Tu viens ». Alors, au départ, c'était s'appeler « Les racines du futur », mais ça avait déjà été utilisé deux fois. Et vous avez, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous avez dit « Le sexe fait vendre », on va appeler ça « Tu montes ». – En tout cas, c'est l'express qui raconte ça. Moi, je dois lire un livre qui s'appelle « Tu montes par vous », c'est formidable. – C'est vrai que j'ai cherché un titre un petit peu sexy, parce qu'il faut qu'on ait envie de lire le livre. L'objectif, en fait, c'est qu'on ait envie de lire le livre. – Tu viens ? – Je suis nue. – Alors, vous parlez de demain, vous parlez de l'écologie, du numérique. Vous posez des questions auxquelles les lecteurs doivent répondre sur le net et les réponses feront un nouveau livre. – Ce n'est pas idiot comme coup. C'est le premier livre politique web 2.0. – Yes. – Voilà, bravo. Alors, est-ce que vous pensez que le public a vraiment des idées pour résoudre les grands problèmes, alors que les spécialistes et les politiques n'y arrivent pas ? Pourquoi les gens auraient plus d'idées ? – J'ai horreur de ça, quand on pense que les gens n'ont pas d'idées. – Ah oui ? C'est votre côté Ségolène Royal, quoi. C'est participatif. Non, non, mais ce n'est pas un reproche. – Ce n'est pas participatif, parce que là, l'idée, c'est d'en faire vraiment quelque chose. Je ne pose pas la question pour juste envoyer un mail et dire merci d'avoir participé. Et puis, de toute façon, porter un regard sur l'avenir, ça n'a aucun intérêt si on ne le fait pas à plusieurs. C'est comme un prophète qui crie dans le désert, bon, et après, il se passe quoi ? Voilà. – Livre de réflexion sur l'avenir, avec aussi la position de la femme. Vous dites qu'il n'y a aucune femme aujourd'hui qui offre un modèle politique crédible, à part Pernabruni, je dirais. – C'est un truc vertigineux dont les hommes ne peuvent pas se rendre compte. C'est qu'en fait, quand vous êtes une femme politique et on vous demande quel est votre modèle, eh bien, dans l'histoire, il n'y a quasiment pas de femmes. Et les quelques femmes qu'il y a, c'est tous des modèles sanglants. Elles ont toutes fini sous l'âge du bourreau ou sur le bûcher. Je veux dire, il n'y a pas de modèle, en fait, de femmes épanouies à travers l'histoire. – Nathalie Kosciusko-Morizet, ça peut être un modèle. – Applaudissements – Il y a un truc qui est bien dans votre bouquin, c'est l'histoire du crapaud fou, quand même. – C'est une allégorie qui court beaucoup sur Internet, c'est cette idée que, dans un monde en pleine mutation, en fait, c'est les gens qui sont vraiment différents, qui peuvent sauver l'espèce, en quelque sorte. Parce que tout le monde va dans la même direction, par exemple, les crapauds qui partent tous dans la même direction, dans la même mare pour se reproduire, ils peuvent tous passer sous une voiture, sous un train, sous quelque chose, et à ce moment-là, le crapaud fou, celui qui est parti dans une autre direction, c'est celui qui sauve l'espèce. Voilà, on a besoin des gens qui pensent autrement, justement parce que le monde bouge. – Je ne parle pas des crapauds fous, tu les adores. – J'adore les crapauds fous, j'en ai le physique et la mentalité. – J'en ai le physique. Alors Nathalie, vous avez déclaré, je vais être présidente de la République. – Non, j'ai répondu par une boutade à une journaliste qui me demandait est-ce que vous voulez être présidente de la République, j'ai répondu comme tout le monde. Et c'est devenu une dépêche AFP. – Ah oui. – On ne peut même plus rigoler. – Alors Stéphane Bernreux, bonsoir. – Bonsoir. – Vous animez du lundi au vendredi de 11h à 12h30 sur France Inter, le fou du roi. – Absolument. – Deux millions de gens vous écoutent tous les jours. – Ils n'ont rien d'autre à faire. Non, je les remercie tous les jours. – Stéphane, vous avez beaucoup plus de succès en radio qu'en télé. Est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas vos cheveux ? – Mais vous avez raison Thierry, j'ai un vrai physique de radio. – Oui. – Je l'adore. Alors tout ça ne vous empêche pas de publier trois livres quand même, il faut le dire. Alors il y a Oubliez-moi. – C'est un roman. – Alors j'ai trouvé une définition de votre bouquin, c'est Sunset Boulevard au pays du Meltem. – C'est très joli. – Est-ce qu'Éric Nolot aime votre livre ? – Non, il l'a détesté, mais enfin, il m'a fait une pub. Merci Éric, je le regarde. Il a dit que c'était le degré zéro de la littérature, je le cite. – Mais il faut dire, c'est trop d'honneur ou trop d'indignité. Moi, vous savez, contrairement à lui, je n'ai aucune prétention. C'est-à-dire que je ne prétends même pas être un romancier ou un écrivain. Je prétends simplement raconter des histoires qui me touchent. Je reste à ma place. – Donc vous ne lui en voulez pas en fait ? – Je pense toujours à ce que disait Bernanos, les ratés ne vous rateront pas. Mais bon, en même temps. – Joli. – Et il a planté deux maisons d'édition, quand même. – Oui, quand même. – Bon, alors, vous publiez également un beau livre, toujours chez Flammarion, qui s'appelle « Au cœur de l'Écosse ». Et puis, last but not least, celui que… – Je s'en têche, allez-vous plaire. – Il y a un bouquin qui s'appelle « Une vie de chien ». Et alors là, c'est les compagnons fidèles des grands de ce monde. Alors, les rois, les reines, les princes, les présidents, ils ont tous des chiens, ce qu'on voit en lisant votre bouquin. On apprend des trucs incroyables. Sarkozy a un labrador qui s'appelle Clara. – Oui, à ne pas confondre avec… – Il cherche le lapsus. – Bien sûr, bien sûr. – Parce qu'un jour, il va appeler Clara, Carla. – Mais c'est arrivé, vous savez. – Il y a une Clara, il y a une ici. – Mais Carla, il est ici. Il a un bulldog aussi qui s'appelle Frédéric Lefebvre. – Oui, non, pas mal. – Oui, mon père. – Alors, Léobama a un chien, très poilu, il est portugais, c'est normal. – C'est un chien de portugais, offert par Ted Kennedy. – Alors, Stéphane, page 61, il y a une photo de Stéphanie de Monaco avec deux chiens. Stéphanie, c'est bien celle qui est au milieu, on est d'accord. – Non, parce que je... – Ébène Laden, il a quoi comme chien ? – Je ne sais pas. – Ça, vous ne savez pas, alors. Ce qui est extraordinaire avec votre bouquin, c'est qu'en Chine, c'est un livre culinaire, en fait. – C'est vrai. – Le président chinois, il a un chien quand il a une petite femme. – Il y a deux histoires qui m'enchantent. C'est que le prince de Danemark, que j'aime beaucoup par ailleurs, parce qu'il aime les teckels comme moi, et il a une collection de teckels. Et donc, il est né au Vietnam, et il raconte qu'il a mangé du chien. Mais c'est du chien qui est fait pour être mangé, c'est-à-dire, c'est comme du poulet. Mais ça a fait un tollé au Danemark, et récemment, un de ses chiens, qui s'appelle Evita, a mordu pour la deuxième fois un garde devant le palais, et il y a eu un débat au Parlement de Copenhague pour savoir s'il fallait euthanasier le chien. Ça prend des proportions dingues. Et en Angleterre, où la reine a eu des corgis, ce qui a quand même 50 pages consacrées aux chiens de la reine, mais simplement, il y a un type pour protester contre la monarchie anglaise, il n'a rien trouvé mieux que de manger un corgi. C'est-à-dire, il est allé dans un éleval, il a acheté un corgi, il l'a bouffé. – Voilà, Stéphane Berne, mesdames, messieurs. – Moi, j'ai des poules, c'est grave. – Vous avez des poules, vous n'avez pas de chien, vous ? – Si vous voulez être président de la République, il faut avoir un chien, Nathalie. – N'attaquez pas mes poules comme ça, elles sont très bien et elles peuvent faire l'affaire, excusez-moi. – Si je fais les poules des présidents, je serais obligé de mettre le président du gouvernement italien, qui vit pour les poules à beaucoup de poules. – Alors on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacco 1, et c'est Serge Raffi, rédacteur en chef au Nouvel Observateur, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. – Au PS, ils sont vraiment trop forts. Ils ont un plan imparable pour revenir au pouvoir en 2012. Leur idée, c'est de faire semblant d'être complètement nuls. Eh ouais, ces disputes permanentes, cette absence totale de programme, c'est une ruse pour endormir la méfiance de Sarkozy et de sa majorité. – Pour vous dire, Malik Bouti a même déclaré que le PS était déjà mort. Il est dans l'incapacité de dégager un leadership politique. Le système présidentiel a fini par tuer le PS et tuer la gauche du largement. – Alors là, vous me direz, la ficelle est un peu grosse. Et pourtant, ça marche. Normalement, après les affaires du neveu Mitterrand et du fils Sarkozy, la majorité aurait dû resserrer les rangs autour du président. Eh ben, c'est tout le contraire. Raffarin et ses copains s'opposent au texte sur la taxe professionnelle, Santini, Gégaud et une soixantaine de députés réclament une augmentation du grand emprunt, Copé le rebelle et Bertrand le Fayot se disputent en permanence, sans oublier Ramayad qui continue sa crise d'adolescence. Comme quoi, plus le PS est à l'agonie, plus ça fout le bordel à droite. Il ne reste plus aux socialistes qu'à perdre les régionales, à s'entretuer pour les primaires, et la Sarkozy peut trembler pour 2012. Voilà, c'était les infos de Nato, mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors, nous a rejoint Serge Raffi, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chèque, le nouvel observateur, mais aussi écrivain. Vous publiez un roman intitulé La femme interdite chez Fayard. Alors moi, je trouve ça un très bon pitch, ça fera un très bon film. En deux mots, c'est l'histoire d'une femme muette qui a été rendue muette par un secret d'État. Voilà. Une femme sans papier et muette. Voilà. Alors, après l'EPS, c'est l'UMP qui implose, Jean Sarkozy et l'EHPAD, Frédéric Mitterrand, la taxe professionnelle, le grand emprunt, les déficits, le bouclier fiscal. Alors, est-ce qu'on n'assiste pas à une espèce de révolte de la droite terroir ? C'est-à-dire, c'est un peu le syndrome du lundi matin. Les députés vont sur le terrain pendant le week-end, et quand ils reviennent le lundi, ils se révoltent contre tout ça. Ils ne savent plus très bien quelles sont les institutions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. C'est-à-dire que le système parlementaire que Nicolas Sarkozy voulait absolument valoriser, ils ont l'impression que c'est l'inverse qui se produit, c'est qu'ils sont dans un système de plus en plus autoritaire, personnel, etc. Et les députés, c'est vrai qu'ils sont un peu perdus, et ils sont perdus par toutes les affaires que vous avez évoquées, parce que leur électorat est en danger, parce que grosso modo, ce que disent les députés, c'est qu'il y a une boboïsation du pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond, Nicolas Sarkozy, il a été le représentant, effectivement, d'une droite dure, sans hypocrisie, qui n'avait pas peur d'être décomplexée, qui n'avait pas peur d'être la vraie droite, etc. Et qu'aujourd'hui, avec cette ouverture un peu Michel Onichou, qu'on ne comprend pas très bien... – Est-ce qu'on n'est pas passé du sarkozisme au carlabrunisme ? – C'est ce que certains députés pensent, c'est-à-dire qu'au fond, le président de la République peut être un peu influencé, ce que moi, personnellement, je ne crois pas. – Alors j'imagine que vous n'êtes pas d'accord une seconde. – Mais surtout, c'est beaucoup plus simple que ça, il y a une relation de cause à effet entre la tension, entre la montée en puissance des débats et l'importance des réformes qu'on mène. Si on ne faisait rien, il n'y aurait aucun problème. La réforme de la taxe professionnelle, ça fait 30 ans qu'on en parle. Il y a 30 ans, François Mitterrand disait que la taxe professionnelle était un impôt imbécile. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est un boulet au pied des entreprises françaises. C'est à cause de ça qu'elles s'en vont en délocalisation. Bon, la réformer, ce n'est pas facile, mais enfin, il faut le faire. – Il est temps que la taxe professionnelle soit abolie. En tant qu'entrepreneur, je peux vous dire, ça nous aiderait beaucoup à protéger les emplois en France et à créer d'autres emplois. – Il y a des tensions, je ne dis pas, il y a des tensions, c'est évident, mais il y a des tensions qui sont liées à l'importance des réformes qu'on mène dans un contexte de crise économique jamais égalé depuis 1929. Il y a des récessions partout en Europe. – Le problème, excusez-moi, c'est que si les députés renaclent autant, s'il y a des problèmes, ce n'est pas simplement parce qu'il y a des réformes engagées, c'est parce qu'il y a des problèmes dans l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que vous prenez le problème de la taxe professionnelle, bien sûr que c'est une réforme très importante. Le problème, c'est qu'elle est improvisée, c'est qu'elle est faite sur un coup de tête, c'est que du coup, on se retrouve avec des propositions qui ne sont pas encore très claires, il n'y a pas une vision d'ensemble, il n'y a pas un débat national qui fait que les députés peuvent s'y retrouver. Ils ont la sensation que petit à petit, le pouvoir des territoires va leur échapper. Ils ont le sentiment que finalement, il y aura encore plus de jacobinisme, encore plus de centralisme, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de pouvoirs territoriaux et de plus en plus de pouvoirs politiques à Paris. La réforme de la taxe professionnelle était présente dans le programme du candidat Nicolas Sarkozy en 2007. Il y était de manière explicite. Dans le programme, il y avait aussi l'augmentation des pouvoirs d'achat. Il n'a pas respecté tous les plans de son programme. En même temps, il n'y avait pas la crise non plus. Il n'y avait pas la crise, d'accord. Alors Stéphane, si vous voulez vous fâcher avec Nicolas Sarkozy ou devenir son meilleur ami, c'est le moment. Moi, j'aime bien, vous le savez Thierry, on est d'accord sur ce sujet, j'aime bien que le président se comporte comme un monarque, c'est-à-dire qu'il soit au-dessus des partis et que surtout, il ne met pas les mains dans le cambouis. C'est juste le contraire. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends la monarchisation du pouvoir sous Nicolas Sarkozy, c'est juste le contraire. En fait, Sarkozy devrait être Premier ministre et monarque. Et qu'il y a un roi au-dessus de lui. Voilà, c'est tout, bien sûr. Et c'est toute l'obliguité. On ne va pas commencer, Stéphane, on va leur prendre la tête. Non, je ne crois pas qu'il aimerait. Je ne sais pas s'il aimerait, mais c'est comme ça que ça devrait être. Et bien voilà, on passe aux infos de Blaco 2. Souvenez-vous, novembre 89, la chute du mur de Berlin. Formidable ! Ça fait donc 20 ans que les Allemands de l'Est profitent des bienfaits du capitalisme et de la démocratie. Et bien paradoxalement, aux dernières élections, le parti anticapitaliste, Die Linke, a rassemblé 40% des voix à l'Est de Berlin contre 10% à l'Ouest. En perdant son meilleur ennemi, le capitalisme a cru que l'histoire lui donnait raison. Résultat, il a foncé droit dans le mur. Et heureusement que l'État était là pour faire repartir l'économie. Comme quoi, les dirigeants de la RDA mentaient en disant que le communisme, c'est super. N'empêche, tout ce qu'ils disaient du capitalisme, c'est avéré exact. Alors bien sûr, il y a aussi la démocratie, la liberté d'opinion. Sous le régime communiste, pas de pluralisme. Tous les journaux rabâchaient la version officielle. Tandis qu'aujourd'hui, il y a ceux qui trouvent que la chute du communisme, c'est formidable. Et en face, il y a ceux qui trouvent que la chute du communisme, c'est formidable. C'est pas beau le pluralisme ? Allez, quoi ? On va quand même pas regretter ces salauds de communistes. L'armée rouge a quand même envahi l'Afghanistan et bombardé des civils innocents. Alors c'est sûr, aujourd'hui, l'OTAN fait un peu pareil. Mais ça n'a rien à voir. C'est pour faire triompher la liberté et la démocratie. Voilà, bravo Blacco, bravo Julien, c'est parfait. Voilà, donc il y a 20 ans, tombait le mur de Berlin, dessous, juste dessous, il y avait le communisme qui s'est retrouvé écrasé, évidemment. Alors, ça a changé quoi, cette grande vague d'espoir d'il y a 20 ans ? Il y a plus d'Allemands sur les plages en short, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que ça a changé ? C'est très intéressant le fait que Die Linke ait autant de voix et surtout de Berlin-Est. Parce que j'étais à Berlin il n'y a pas très longtemps pour le Nouvel Observateur. Je faisais une enquête sur les derniers secrets de l'Astasie et j'ai beaucoup rencontré d'anciens Allemands d'Anciens Allemands de l'Est. Et en fait, beaucoup disent une chose extraordinaire, ce qu'on appelle les Zossi, les Allemands de l'Est, on les surnomme les Zossi. Et les Zossi, un certain nombre d'entre eux ont quand même eu le sentiment paradoxal d'être une espèce de sous-Allemands. C'est-à-dire qu'en 89, quand ils ont été récupérés dans la grande Allemagne, ils étaient un peu décolonisés quelque part dans leur tête, etc. Et quelque part, cette sensation d'être des Allemands un peu inférieurs, ça a été un choc effroyable pour eux, difficulté d'adaptation, etc. Et ça continue un peu aujourd'hui dans leur tête. C'est-à-dire que non pas qu'ils sont dans la nostalgie de ça... Il n'y a pas d'ostalgie. Non, il y en a un peu, mais elle est plus culturelle qu'autre chose, mais dans la réalité, elle ne fonctionne pas. Simplement, ils ont ce discours « Nous sommes des colonisés ». Vous pensez que c'est pour ça qu'ils votent pour Die Linke ? Il faut le dire à nos amis téléspectateurs, Die Linke, c'est quand même Besançonot, Buchefet, tout ça. C'est l'extrême-gauche avec beaucoup d'anciens de la Stasi, en plus, dans Die Linke. Mais en même temps, il y a une résurgence de l'extrême-droite aussi dans certaines villes, en Saxe notamment. Ce qu'il y a de fou, c'est que les Allemands de l'Ouest vous disent... Par exemple, moi j'ai une copine allemande de l'Ouest... Elle est jolie. Pas mal. Qui m'a dit que dans les hamams de femmes, alors qu'elles sont quand même nues, elles reconnaissent les aussi parce qu'elles ont quelque chose d'un peu paysan. Ce sont des paysannes quelque part. Et ce côté-là, je pense que dans les mentalités, dans les esprits, c'est quelque chose qui est encore un peu resté. Quelle fin observateur vous êtes ! Je l'ai vu où ils enquêtent. Ils enquêtent dans les hamams féminins. L'Obs, tu vois, s'ils vont sur le terrain. Alors NKM ? Je pense que quand on est élevé dans une culture aussi onis soit-elle, c'est un petit peu dur malgré tout. Et même si on a envie de la quitter, même si on a envie de la rejeter, même si on n'en veut plus, il y a comme ça parfois des appartenances géographiques, des coins où vous ne voulez pas aller, personne ne veut y aller. Non, parce que pour les personnes qui en sont, on voit ça sur les barres d'immeubles qu'on détruit dans le cadre de l'ANRU. Vous savez, des endroits où en fait plus personne ne voulait vivre. Les gens qui étaient là, ils ne voulaient plus vivre là. Vous avez parfaitement raison quand on a détruit l'usine Renault à l'île Seguin qui est un endroit d'esclavage. Mais j'en parle dans mon livre d'ailleurs, c'est des racines en fait. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de changer. Mais enfin bon, c'est des racines. Le film Goodbye Lenin était justement le symbole de cette histoire-là. Mais il n'y a pas de nostalgie particulière à y attacher. Tout simplement, il faut laisser les gens garder ces racines-là, parler de leur histoire et en même temps se tourner vers l'avenir. Et l'avenir, ce n'était clairement pas à l'Amérique de l'Est parce qu'à la fin, ils en avaient tous marre. Et l'Achtasi, c'était un truc horrible. C'était un système en fait de délation dans lequel il y avait des informateurs partout. On entretenait le soupçon. On demandait aux uns et aux autres de dénoncer. Enfin, c'était un truc monstrueux. On peut conseiller à nos amis téléspectateurs de revoir La vie des autres qui est un film génial. Lundi 9 novembre, on va tous parler du mur de Berlin. Je voulais simplement citer il y a encore quelques murs qui existent dans le monde en Palestine depuis 2002. On appelle ça la barrière de sécurité mais c'est un mur. En Corée depuis 1953 entre les deux Corées. À Chypre entre les Grecs et les Turcs depuis 1974. Aux USA entre les USA et le Mexique depuis 2006. À Cheouta et Melilia qui sont deux enclaves espagnoles au nord du Maroc depuis 2005. Voilà. Donc on va tous se réjouir de la chute du mur de Berlin. Mais il y en a encore pas mal des murs dans le monde. C'est bien. Voilà. Merci d'avoir été avec nous Serge Raffin. Merci. C'est toujours un plaisir de vous voir. La femme interdite. Très bon sujet de film. Nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, André Bamberski. Bonsoir. Toujours en compagnie de Nathalie Kosciusko-Morizet. Karak Benhamar. Et Stéphane Bern. André, bonsoir. Vous êtes l'homme qui, après 27 ans de traque acharné, a fait livrer à la justice le meurtrier présumé de son enfant. Il faut tout faire dans ce pays, alors. Pas mal de choses. Effectivement, j'ai fait le travail du procureur général du Parquet général de Paris. Voilà. Et bravo. Merci. Alors, on en parlera à 20h. Mais tout de suite, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir, mon Stéphane. Bonsoir, Thierry. C'est pour qui, ces fleurs ? C'est pour fleurir l'urne funéraire de Pascal Sevran. Ah, le pauvre. Pascal, c'est de la part de toute l'équipe de Salut les Terriens. Très bonne Toussaint à vous. A vous Stéphane pour la semaine de Guillon. Dans le Parisien, le cri de révolte de Yannick Noah. Je suis dans l'opposition, dit-il. Il faut résister à Sarko, ne rien lâcher. Trois photos de Yannick en pleine résistance dans son loft à Manhattan, en balade à Central Park et la nuit au cœur de Times Square. À côté, les 20 ans du mur de Berlin et la résistance iranienne, c'est des trucs de Tarlouze. Le week-end dernier, Brice Hortefeux a effectué lui-même des contrôles radars. La pêche a été super bonne. Le ministre a verbalisé trois automobilistes. Mohamed, 131 km heure au lieu de 130. Farid, 132 km heure et Kamel, 130 km heure. Mais ils téléphonaient en conduisant. quand ils sont dans leur bled avec leurs 504 pigeons pourris, ils font ce qu'ils veulent. Mais chez nous, sur nos belles départementales françaises, ils font gaffe. On reste avec Brice Hortefeux qui propose d'instaurer un couvre-feu pour les délinquants de moins de 13 ans. Excellente idée. Si votre fils a fait un casse, violé quelqu'un ou pris de la drogue avant ses 13 ans, faites preuve d'un minimum d'autorité. Paul, tu poses ton arme, ton shit et tes capotes et tu restes ici ce soir. T'avais toute la journée pour faire une tournante ou braquer une vieille. Il est 21 heures, c'est terminé. Pour le week-end de la Toussaint, Jean-Louis Borloo a appelé à la prudence. À quand des étilotestes Jean-Louis Borloo ? Il y aurait une tolérance. À partir de 2,5 grammes, t'es positif. Frédéric Mitterrand cherche un nom à son futur blog. Tong, chai, nikon, siam, chintaro. Pour baptiser un blog, il y a plein de prénoms thaïlandais. Super joli. Le petit Nicolas aura une suite. Bah oui, on est au courant. Il va être élu en 2012, il est là jusqu'en 2017. C'est pas la peine de faire un article là-dessus. Ils sont cons, ces journalistes, parfois, merde. dans Libération, un reportage sur la vie intime des nazis. Deux hommes à la plage, le plus jeune porte un écusson SS cousu sur la bite. Peut-être une idée cadeau pour Jean-Marie Le Pen qui doit bientôt quitter la présidence du FMI. France Télécom met en arrêt maladie une salariée décédée. Son mari a reçu un bulletin de paix pour le mois d'octobre alors que sa femme est morte en août. Il y a tellement de morts à France Télécom, ils ne savent plus qui est en vie, qui est enterré, incinéré. C'est super dur. C'est dur. Pour la Toussaint, ils ont envoyé des chrysanthèmes à l'ensemble du personnel féminin. C'est plus sûr. Mort ou pas, des fleurs, ça fait toujours plaisir. La liste rouge des espèces menacées a été dévoilée. Le Dukong, le vison d'Europe, la tortue lutte et enfin, le ministre qui ouvre un tout petit peu trop sa gueule. En revanche, la race des gros faillots prolifère, une espèce qui faudra peut-être un jour canaliser. La castration chimique fait partie du projet de Michel Alliomari. Oui, oui, la ministre est très concernée. Regardez ses mains. Elle témoigne d'une expérience très traumatisante. L'homme qui avait été appréhendé pour avoir brandi une affiche portant la mention « Casse-toi, pauvre con » sur le passage de Nicolas Sarkozy a été condamné à une amende de 30 euros. Maintenant, vous connaissez le tarif. 30 euros pour « Casse-toi, pauvre con ». Si vous voulez vraiment vous faire plaisir pour 60 euros, « Casse-toi, super, pauvre con ». Et après, après, on peut flamber pour 120 euros, « Casse-toi, super, méga, pauvre con ». Alors, d'ailleurs, d'ailleurs, Madame Morizet, je vous l'offre, c'est pour moi. Je mets 120 euros, c'est pour moi. Je paye l'amende. Et comme ça, Madame la Ministre, faites-vous plaisir. Allez-y. Allez, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. C'est Valian, qu'on retrouve la semaine prochaine et d'ici là, sur canalplus.fr. Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20. André Bamberski, rebonsoir. Donc, votre incroyable histoire commence à Casablanca, où vous vivez à la fin des années 60. Vous êtes expert comptable, juriste en droit des affaires, financier spécialisé en fiscalité internationale. Vous dirigez une entreprise de 850 personnes. Vous êtes marié à Daniel. Vous avez deux enfants. Kalinka, c'est le nom d'une fleur des forêts en Mazurie. Absolument, oui. Région de la Pologne, comme vous le savez, ma chère amie. Voilà, Kalinka est née en 1967 et votre fils Nicolas est né 5 ans plus tard en 1972. À l'époque, vous vivez bien. Vous dites, la vie était alors un enchantement. Bonne vie, oui. Seulement, André, vous travaillez sans doute un peu trop. Votre femme se laisse séduire par un autre homme, un dénommé Dieter Kronbach, un médecin allemand qui est installé à côté de chez vous. Alors, en 1974, votre famille revient en France, s'installe dans une belle maison dont le plan a été dessiné par vous et votre épouse, à Pechbusk. C'est comme ça qu'on dit ? Voilà, Pechbusk. Près de Toulouse. C'est un nom occitan. Un nom occitan, voilà. Mais quelques mois plus tard, votre couple explose. Votre femme vous dit vouloir travailler, de vivre d'une façon moins conventionnelle. Et en fait, vous apprendrez plus tard que Kronbach a loué un appartement à Toulouse où elle passait ses semaines avant de vous rejoindre pour le week-end, c'est ça ? Eh bien, c'est moi qui l'ai découvert parce qu'elle n'a jamais eu le courage de me le dire. Et bon, à ce moment-là, j'ai peut-être fait une bêtise. C'est moi qui ai demandé le divorce. C'est moi qui ai obtenu la garde des enfants qui était très jeune encore à l'époque. Alors, vous obtenez la garde des enfants jusqu'en 1980. Là, vos enfants vont vivre en Allemagne avec leur mère, Edithaer Kronbach, qui est un cardiologue respecté, disons, pour le moment. Et réputé, même. Et réputé, voilà. Mekalinka, votre fille de 15 ans, s'ennuie au pensionnat où elle est à Fribourg. Elle veut revenir en France pour la rentrée 1982. Mais le 10 juillet 1982, au matin, un coup de téléphone vous annonce que votre fille, Kalinka, a été trouvée morte dans son lit. Absolument. Alors, Kronbach, lui, quand on lui demande ce qu'il en sait, il dit qu'en fait, il lui a fait une injection d'un composé féérique parce qu'elle voulait bronzer. Ensuite, il dit qu'elle était anémiée. Ensuite, il dit qu'elle avait succombé à une insolation. Ça n'a jamais été très clair, tout ça ? Ça, par la suite, bon, même les médecins légistes, même les médecins experts ont déclaré que toutes ces explications étaient farfelues. Personnellement, je ne crois même pas puisque ça n'a jamais été prouvé que c'était une injection de cobalt vers les sites. Ça a très bien pu être une injection d'une seringue sans quoi que ce soit dedans. Juste de l'air. Juste de l'air. Une bulle d'air, on peut tuer quelqu'un. Juste pour provoquer le choc cardiovasculaire dont elle est décédée. Bien entendu. Alors, vous enterrez votre fille en compagnie de votre fils qui, à ce moment-là, a 11 ans. Voilà. Et trois mois après l'enterrement, quand vous obtenez enfin la traduction du rapport d'autopsie, vous comprenez, à sa lecture, que votre fille a été violée et tuée. Absolument. Absolument. Quand j'ai eu cette traduction, bon, même sans être médecin, j'ai immédiatement eu des doutes terribles et j'ai demandé des consultations à deux professeurs de médecine légale et à trois autres médecins légistes indépendamment. Et les cinq m'ont à peu près dit la même chose. Alors, ce qui avait marqué, c'est effectivement vulve déchirée et ensanglantée, c'est quand même sans doute effectivement la preuve d'un viol et substance blanchâtre retrouvée dans le vagin, mais non analysée, ce qui est très bizarre quand même. Oui, surtout, il y avait d'autres énormes anomalies pour une autopsie d'une jeune fille de 15 ans. Il n'était pas écrit si elle était vierge ou pas. Il n'était pas écrit, donc également, chose élémentaire, s'il y avait eu un rapport sexuel ou pas avant la mort. Il n'y a pas eu, comme vous venez de le dire, il n'y a pas eu du tout de frottis vaginal. Donc les légistes que j'ai consultés à Toulouse m'ont expliqué effectivement l'autopsie a été faite pour cacher l'épreuve du viol. Voilà. Alors, votre femme, Danielle, qui ne quittera Kronbach que 8 ans plus tard, à ce moment-là, dit que vous êtes jaloux, que vous délirez, que tout ça, c'est des histoires que vous inventez. Voilà. Sauf que, parallèlement, la justice allemande estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre Kronbach. Donc là, vous êtes tout seul, votre femme ne vous croit pas, la justice ne poursuit pas Kronbach, mais vous ne démordez pas, André, parce que vous êtes un mec solide. Vous réussissez à faire ouvrir une instruction en France et en 1985, un juge demande l'exhumation du corps de votre fille. Et là, stupeur, le corps est assez bien conservé, mais les parties génitales ont été prélevées pendant l'autopsie et n'ont pas été restituées. Ce qui est, quelque part, une preuve par l'absurde du viol. C'est-à-dire que les parties génitales avaient été prélevées et ensuite, elles ont disparu. Voilà, il faudra attendre mars 1995, soit 13 ans après la mort de votre fille Kalinka, pour que Kronbach soit condamnée à 15 ans de prison. Mais par contre, humasse, puisqu'il ne se présente pas. Voilà, il s'en fout, il est en Allemagne, la loi allemande lui permet de rester en Allemagne, il n'y a pas de possibilité de l'extrader. Alors, commence pour vous, André, un travail de surveillance, parce que vous avez peur qu'il parte en Amérique du Sud. Absolument, c'est surtout quand j'ai appris qu'il avait été arrêté après avoir déclaré qu'il était réellement coupable du viol d'une jeune fille de 16 ans qu'il avait au préalable anesthésié, que là, j'ai eu quand même la révélation publique que c'était un pervers sexuel et d'ailleurs, il l'a déclaré. Il a dit qu'il est très attiré par les jeunes filles. Absolument, absolument. Et donc, à partir de là, je l'ai surveillé sans arrêt parce que, surtout, les autorités françaises ou les autorités allemandes n'avaient pas lancé de mandat d'arrêt international contre lui, ce qui était déjà quelque chose d'ahurissant. Donc, il y avait eu une collusion politique et judiciaire entre les autorités allemandes et françaises. J'ai donc, depuis octobre 97, fait cette surveillance. Surveillance, pour ne pas qu'il s'en aille en Amérique du Sud. Et puis, vous le harcelez pour lui rappeler quand même que vous êtes là. Des fois, vous dites, je sonnais à sa porte juste pour lui dire qu'il ne serait jamais tranquille. C'est comme les fantômes, c'est qu'ils viennent tirer les pieds des gens dans le lit. Absolument. Alors là, vous êtes extraordinaire. C'est que vous continuez à vous battre seul contre tous. Vous faites une association. Vous faites un site internet. Vous engagez les détectives privés. Vous harcelez le garde des Sceaux. Mais vous voyez arriver la prescription. Vous vous dites en 2015, c'est fini. Absolument. Et il pourra continuer à me narguer. Alors voilà. Donc, quand vous voyez que la justice risque de n'être jamais rendue et que vous mouriez tous les deux sans avoir pu régler le problème, vous décidez de le faire livrer à la justice française. Ça fait pas mal d'années que je recevais des propositions d'un peu partout soit de le tuer, soit de l'enlever. Bon, tuer, je ne l'ai jamais voulu. D'une part, parce que je suis catholique, pratiquant, et surtout parce que le fait de le tuer ou de le faire tuer, ce n'est pas exercé la justice. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté une proposition qui m'a été faite de l'amener en France. Si vous aviez voulu le faire tuer, ça vous aurait coûté moins cher que de le faire enlever. Absolument. Pour faire tuer quelqu'un, c'est 10 000 euros. Absolument. Pour faire enlever quelqu'un, c'est 20 000. Oh non. Plus ? Non, non. Pour un enlèvement international, c'est 200 000 euros. Parce que les risques sont énormes. Bien sûr. Voilà, donc le 17 octobre 2009, on découvre Dieter Krombach ligoté, baïonné près du palais de justice de Mulhouse. Voilà, vous avez fait le boulot. J'ai accepté qu'il soit fait. Très bien. Vous risquez 10 ans de prison quand même pour ça. Voilà, pour ça, j'ai été mis en examen pour enlèvement, séquestration, coups et blessures aggravées, mais surtout, ce qui me fait mal au cœur, ce qui est totalement faux, association de malfaiteurs en bande organisée, hélas, vraiment, ça, ça m'a fait mal. Alors voilà, mardi prochain, le 10 novembre, vous allez savoir si la justice française garde Krombach ou le remet en liberté. Mais est-ce que des fois, vous vous dites qu'il risque de ressortir et que vous, vous risquez d'aller, vous, en prison ? Vous y pensez à ça ? Oui, oui, bien sûr, mais bon, surtout, disons, le fait que j'aille en prison, bon, je dis que c'est quelque chose d'accessoire par rapport au but que je recherche, c'est-à-dire la cour d'assises, mais je, je risque, vous vous rendez compte, c'est quelque chose... C'est vous qui risquez d'aller en taule, quoi. Voilà. Non, mais lui, surtout, d'être libéré. Alors, bon, jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas, vous avez gagné ce combat, vous avez tout sacrifié pour ça. Vous avez sacrifié votre vie, vous avez sacrifié votre vie privée, vous avez sacrifié votre carrière, vous avez sacrifié... Voilà, c'est... Absolument, mais bon, je l'ai fait volontairement parce que, bon, dès l'enterrement de Kalinka, toutes les fois où je vais prier sur sa tombe, toutes les fois où je vais à la messe, je lui confirme cette promesse qu'un jour, je pourrai faire son deuil. Alors, imaginons qu'il aille aux assises, qu'il soit condamné, est-ce que ce jour-là, vous aurez retrouvé la paix, André ? Absolument, absolument. D'accord. Et je dirais même, même s'il est acquitté, parce qu'il faut aller... Ce que vous voulez, c'est la justice, vous. Voilà. Nathalie ? C'est à la fois effroyable et très impressionnant parce que ça fait 30 ans que vous vous battez. Et pourquoi le gouvernement français couvrirait Grimbach ? En fait, il n'y a jamais eu d'explication, mais j'ai maintenant une trentaine à une quarantaine de documents écrits qui prouvent l'acceptation par la France de cette protection réclamée par l'Allemagne. Alors, ce qui est incroyable avec vous, André, pour conclure, c'est que finalement, d'une certaine façon, vous vous êtes fait justice vous-même et d'habitude, on est contre ça et quand on vous voit, on a beaucoup de compassion pour vous et même si vous vous êtes fait justice vous-même. j'ai fait ce que le parquet général de Paris a fait par exemple pour Carlos ou pour Barbier ou pour Sirvenne. C'est vrai. Et la justice, je ne l'ai pas rendue, je ne me suis pas vengé. C'est bien. Ce que j'attends, c'est qu'effectivement, la justice soit complète. Merci de votre témoignage, André. Courage. C'est moi qui vous remercie tous. Merci. Voilà. C'était Salut les Terriens avec Tarak Benhamar pour l'ensemble de son oeuvre. Nathalie Kosciusko m'a réalisé pour Tu viens chez Gallimard. Stéphane Berne pour Oublier-moi et une vie de chien chez Flammarion. Serge Raffi La femme interdite chez Fayard. André Bamberski, merci. Les gréments de fortune seront le 13 novembre à la chapelle des Lombards à Paris. Je vous laisse avec Action Discrète et Grolan de Magzine à la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.